Générique ... Bonjour, bienvenue. C'est le Culture Max, c'est le moment de parler art, spectacle et lifestyle, avec aujourd'hui au sommaire, le démarrage du Festival de Cannes. Les médias s'agitent, les people se préparent et surtout les écrans s'illuminent. Pendant toute la durée du festival, nous nous efforcerons de vous faire partager les meilleurs moments de cet événement avec nos coups de cœur et nos focus. Aujourd'hui, nous vous proposons un portrait de cinéaste, celui d'une des réalisatrices qui va faire beaucoup de bruit sur le tapis rouge, Keren Yedaya. Elle est née aux Etats-Unis, elle est israélienne de cœur, féministe avant tout et elle frappe toujours là où ça fait mal. Au sommaire également, dans ce journal, la magnifique rétrospective consacrée à l'artiste Martial Reis. Discret et très coté, il a touché tous les styles avant de revenir au figuratif. Le Centre Pompidou à Paris lui rend hommage. Et puis, nous recevrons un tout jeune musicien, bassiste, guitariste et compositeur, Ran Nier. Il avait cofondé le groupe avec Asaf Avidan, Asaf Avidan and the Mojos. Désormais, il vole de ses propres ailes. Il va tout nous expliquer sur le plateau. Il enregistrerait pour nous un morceau spécialement pour le Culture Mag. Voilà pour le sommaire de ce journal de la culture. Merci de votre fidélité à I24 News. Évidemment, l'actualité aujourd'hui, c'est la grande mobilisation internationale autour des jeunes filles enlevées par la secte terroriste Boko Haram, de l'Australie au Pays de Galles, de l'Italie et la Suède, du Canada aux États-Unis. De nombreuses manifestations sont organisées pour demander la libération des 223 lycéennes. Ce mouvement a été relié par des actrices, des acteurs et des artistes et de nombreuses personnalités du monde entier en France. C'est sur le parvis de la place du Trocadéro à Paris que les réalisatrices Lisa Azuelos, Karine Szilard et Yamina Benghigi ont mobilisé People the Anonyme. Il y avait Jane Birkin, Claude Chirac, Nathalie Koscius-Komorizé, Valérie Pécresse, en passant par Sandrine Kimberlin. Il y avait également, surtout, des centaines d'anonymes. Direction le musée maintenant, Beaubourg, à Paris, organise une rétrospective très particulière parce qu'elle s'intéresse à un peintre aussi coté sur le marché que discret dans les médias. Il s'appelle Martial Reiss. Les amateurs connaissent son travail sur les pop-arts, sur les néons. Martial Reiss est désormais revenu au classique, on va dire au figuratif. C'est le récit de Sandy Fortis. C'est l'artiste français vivant le plus cher au monde. En 2011, son tableau l'année dernière à Caprice est vendu 4 850 000 euros chez Christie's. Et pourtant, il est peu connu du grand public. Martial Reiss, icône du pop-art des années 60, fait l'objet d'une rétrospective au centre Pompidou à Paris. Plus de 200 oeuvres retraçant sa carrière, de 1960 à aujourd'hui, sont exposées à Beaubourg. Martial Reiss est un artiste qui a peu montré son oeuvre, très très peu. Et donc, il était important pour le public de bien comprendre son cheminement. Et donc, la rétrospective est organisée de façon tout à fait chronologique. Après avoir étudié la littérature, Martial Reiss se tourne vers la peinture à l'âge de 19 ans. Depuis, son parcours artistique est atypique. Après sa période pop-art très colorée et particulièrement appréciée du public, c'est le tour des années chamaniques. Martial Reiss se tourne ensuite vers les grands maîtres. Il aime le neuf, le plastique. Il joue avec les matières en ajoutant des objets à ses peintures, comme des néons sur un portrait de femme, idée qui deviendra une inspiration pour la nouvelle génération. Il s'est aussi intéressé au paysage, à la campagne, mais aussi à la plage, une créativité sans limite. Ça paraît des virages pour des gens, mais comme c'est moi-même qui les ai faits, ce sont des évolutions, parce que ces évolutions ne sont jamais que le fait que je voulais mieux faire. Je voulais travailler, j'avais bien fait, mais je me dis que tu peux mieux le faire. Né en 1936, dans le sud de la France, ses parents sont artistes céramistes et résistants pendant la guerre. La vingtaine entamée, Martial Reiss quitte son sud natal pour les Etats-Unis. Les événements de mai 68 l'attirent à Paris, qu'il quittera quelques années plus tard pour la campagne. Personnage peu ordinaire, Martial Reiss s'exprime et s'expose peu souvent. Le public peut désormais découvrir son travail et sa personnalité au centre Pompidou jusqu'au 22 septembre. À suivre dans ce Culture Mag, notre focus spécial Cannes. Pendant 15 jours, nous allons vous donner nos coups de cœur, nos éclairages. Aujourd'hui, ce sera un focus sur Karen Yedaya, la réalisatrice, entre autres, du film Mon Trésor. Mais avant cela, voici la highlight, l'agenda des expositions. Mario Testino travaille avec les plus grands magazines de mode, dont Vogue et Vanity Fair, entre autres. Il photographie des célébrités. Avec l'exposition In Your Face, on retrouve avec plaisir certaines images connues, comme Lady Gaga ou Catmos, et on s'émerveille devant celles qu'on y découvre. Mario Testino, au Malba, à Buenos Aires, jusqu'au 16 juin. Le musée Eretz Israël de Tel Aviv a organisé un concours parmi les meilleurs photographes de nature sauvage en Israël. Les photos gagnantes sont affichées dans une nouvelle exposition de photos dédiées à la nature en Israël et autour de la planète. Tigre, fenec et nature resplendissante sont au rendez-vous. A voir jusqu'au 25 août au musée Eretz Israël à Tel Aviv. L'art contemporain prend ses quartiers de printemps à Hong Kong. La foire internationale Art Basel fait converger créateurs et collectionneurs d'Orient et d'Occident pour la deuxième année consécutive dans la mégalopole chinoise. Jusqu'au 18 mai, 245 galeries et 2000 artistes seront représentés au centre des congrès de Hong Kong. A voir absolument. Et nous entamons notre page Cannes sur I24 News. Chaque jour pendant le festival, nous tâcherons de vous en donner le meilleur avec évidemment notre regard. Nous vous proposons aujourd'hui le portrait de celle qui va agiter les consciences et déranger les esprits, Keren Yedaya. Elle est sélectionnée dans la quinzaine des réalisateurs avec le film Loin de son absence. C'est un portrait signé Daniel Campos avec Sandy Fortis. La réalisatrice Keren Yedaya de Retour à Cannes, récompensée à plusieurs reprises, la cinéaste israélienne née aux Etats-Unis est connue pour aborder des sujets tabous dans ses films. En 2004, elle remporte la caméra d'or pour son film Or, un magnifique film sur la relation d'une mère et sa fille vivant à Tel Aviv. La jeune adolescente devant assurer une protection maternelle à sa mère, instable émotionnellement, qui gagne sa vie en tant que prostituée. Son film Jaffa aborde quant à lui le sujet délicat des relations entre juifs et arabes en Israël, racontant la romance d'une fille juive et d'un jeune garçon arabe, seul contre tous. Dans son nouveau long métrage, loin de son absence, elle raconte la relation incestueuse entre un homme de 60 ans et sa fille de 22 ans qui partage un petit appartement. La réalisatrice considère que le dernier tabou de notre société est lié à l'inceste. Ce film, inspiré du livre de l'auteur israélien Ephrat Yerouchalmi, est présenté dans la catégorie Un certain regard. Keren Yedaya est marié à Meni Yesh, réalisateur du film Les voisins de Dieu, qui a remporté le prix de la SACD à Cannes en 2012. Le couple a deux enfants et pratique un judaïsme éclairé. Dans le monde du cinéma, Keren Yedaya est surtout connue pour ses engagements politiques en faveur du droit des femmes. Son dernier opus, assurément, va bouleverser le red carpet. Voilà, c'est le portrait de Keren Yedaya. Première étape d'une série de portraits que nous vous proposons pendant toute la durée du festival. Il y aura des portraits, des interviews. Demain, nous allons recevoir dans le Culture Mag un autre réalisateur qui va certainement déranger la croisette. Il s'appelle Asaf Korman. Il est tout jeune. Il présente un premier film qui est titré « Près d'elle ». C'est une histoire terrible, l'histoire de deux sœurs, l'une handicapée, l'autre normale, qui vivent côte à côte dans un appartement sans aide, sans aucune aide. Que ce soit, vous aurez toutes les informations demain. Michael Jackson est totalement mort. Pourtant, sa maison de disques Sony continue de sortir des albums posthumes. La maison de disques en prévoit sept. Le deuxième album vient de sortir. Il est titré « Escape ». Cet opus Michael Jackson, manifestement, plaît aux fans. Il plaît également à la critique. À peine sorti, il se classe déjà à la cinquième place des meilleures ventes sur iTunes dans plus de 60 pays. À noter dans cet album posthume de Michael Jackson, un duo étonnant avec Justin Timberlake qui, lui, est vivant. La chanson s'intitule « Love never felt so good » et passe en boucle partout. On parle musique maintenant avec notre invité qui est là. Bonjour, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes tout jeune. Vous êtes le fondateur du groupe israélien LFNT. Bonjour, merci vraiment d'être avec nous. Puis, vous avez été également le co-fondateur et le bassiste du groupe Asaf Avidan and Mojo. Alors, à la fin du journal, on va écouter une chanson. Vous avez spécialement enregistré pour nous. Ma première question, Ran, comment ça s'est passé, la séparation avec Asaf Avidan and Mojo ? C'est ça qui a provoqué votre groupe ? Nous nous sommes séparés après six ans d'existence. Voilà, et chacun a choisi son chemin, sa carrière solo. Cela m'a pris un an environ avant d'enregistrer mon premier album. Et nous tournons, nous faisons des concerts avec notre nouveau groupe. Alors, l'album s'appelle Tales of a Drunken Man. Vous étiez donc bassiste pour le groupe de Asaf Avidan. Est-ce que vous avez encore des relations avec... Je sais que c'est embêtant quand on parle toujours des artistes avec lesquels on a joué, surtout quand ils ont la carrière que l'on sait. Vous êtes séparés en 2011. Mais vous avez toujours des relations avec Asaf Avidan ? Oui, bien sûr. Nous ne sommes évidemment pas en relation comme nous l'étions à l'époque. Mais nous partageons certaines idées. Nous sommes encore en contact. Ok, allez, on va arrêter de vous embêter avec Asaf Avidan. On va parler donc de votre groupe LFNT. On en voit quelques images là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifient les initiales LFNT ? Oui, évidemment. LFNT, c'est Live Free, Not Trouble. Vivez libre et sans souci. C'est une sorte de philosophie de vie. C'est une façon de dire... Et puis c'est aussi une passion pour l'éléphant. C'est un animal qui, à mon sens, est incroyable, est extraordinaire. Alors j'ai voulu que ce soit le symbole de l'album et que ce soit notre moto, notre lettre motive. C'est assez drôle. Il y a un spectre large entre vivre, libre et heureux et puis l'éléphant. Mais enfin, c'est tout à votre honneur d'avoir ce genre de fantaisie poétique. Je voudrais savoir, vous avez déjà donc un album. Vous allez travailler sur un nouvel album. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Vous êtes bassiste et encore guitariste maintenant ? Oui, je travaille sur un nouvel album qui devrait comporter six chansons, six titres. J'enregistre... C'est moi qui enregistre tous les instruments, la plupart, en tout cas, de ces instruments. La guitare, la basse. J'ai aussi un ami qui va enregistrer la batterie. Évidemment, il y a aussi les membres du groupe qui jouent cette musique en live. Je l'enregistre à Berlin actuellement. Et nous sommes en train de terminer les enregistrements. Nous allons faire une tournée en Europe. Nous avons entre 8 et 10 concerts en Europe. À Paris, en France ? À Paris, nous n'avons pas encore de concerts en raison du mondial, de la Coupe du monde de football. À Paris. Mais nous avons des concerts à Rennes. Je ne prononce certainement pas bien les noms des villes. Mais nous avons donc une page Facebook, LFNT Music, nous avons des dates déjà où nous tournons. Alors, on va vous suivre parce qu'en préparant cette émission, toute l'équipe du Culture Mag a littéralement craqué sur votre album et sur votre titre. J'ai une dernière question, Rann. Est-ce que c'est facile pour un artiste ici de vivre en Israël ? On a vu par exemple que les places des Stones à Tel Aviv ne sont pas encore toutes vendues. En revanche, les places pour le groupe Backstreet Boys sont parties en une demi-heure. Qu'est-ce qui fait le succès d'un groupe et son insuccès ? C'est très triste que les tickets d'Eston ne soient pas encore vendus. Ce qui fait le succès, je ne sais pas si on le savait. Ce serait évidemment très facile pour nous. Peut-être que le rock'n'roll est un peu en déclin au profit de la culture pop, de la musique pop. À mon grand regret, les gens préfèrent écouter de la pop plutôt que de la musique, disons, plus qualitative comme le rock. Mais c'est très dur de vivre de sa musique en Israël, évidemment. Bien sûr, on imagine, comme un peu partout. Merci beaucoup, Rannir, d'être venue sur le plateau du Culture Mag. On va se quitter avec l'une de vos chansons que vous avez enregistrées exprès pour le Culture Mag. C'est titré « Time flies by ». Merci, merci beaucoup. Did you follow the rubber down the hole? Just to follow an empty floor? Did you head out for the West to find some gold? And we'll strip down from your soul. Did you notice the color of your skin as you were bold? Do you notice me at all? And do you realize the time flies by? Do you realize the time flies by? Yeah, do you realize time flies by? Voilà, do you realize the time flies by? Then arrive. Be sure to find some violet.